Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHT pour ce soir la troisième confrontation concernant la circonscription d'Ajaccio avec un duel entre Laurent Marcange et les députés sortants, président du groupe Horizon et Ariane Carema, candidate du Rassemblement National. Bonsoir à tous les deux et merci de votre présence sur ce plateau pour ce débat du second tour. Alors nous commencerons avec un rappel des résultats de dimanche dernier comme à l'accoutumée. Madame Carema est arrivée en tête avec 31,2% des voix suivies de Laurent Marcange, 30,7% et viennent ensuite Romain Colonna de Femme à Goursiga, 18,8%. Marc-Antoine Leroy du Nouveau Front Populaire, 9,4%. Emmanuel Dominique de Corinne Fronté, 4,6%. Lisandro Lugian est de Paladine, 3,6%. Jean-François Lugian est du PNC, 3,2% et Didier Kilikin est de Loutte Ouvrière, 0,39%. Un vote qui vous place en tête du premier tour, cela a été une surprise pour tout le monde. Comment est-ce que vous expliquez ce score, Madame Carena ? Je pense que les électeurs aujourd'hui ont compris qu'il y avait un enjeu extrêmement important, qu'ils se situaient surtout sur le fait qu'on était en train d'élire un nouveau gouvernement. Et je pense qu'ils ont surtout voulu marquer... C'est un cri, pour moi c'est un cri d'un peuple qui ne veut pas mourir en fait. Nous sommes devant un abîme au niveau économique, la France a été détruite, les gens ont beaucoup de mal à vivre, il y a l'insécurité, le pacte migratoire, ça fait vraiment beaucoup et là, la population a dit stop. Remarquant, vous aussi vous êtes dû être surpris, comment vous l'analysez ce vote ? D'abord avec humilité. Je crois que l'humilité c'est important lorsqu'on est dans l'engagement public. J'avais vu venir, mais pas à ce point, une montée du parti que représente mon adversaire aujourd'hui. Je m'en étais ouvert à certains de mes collaborateurs, mais c'est vrai que le résultat est au-delà de ce que j'avais pu imaginer. De l'humilité, mais néanmoins aussi de la gratitude, parce que j'ai amélioré en nombre de voix le score que j'avais réalisé il y a deux ans. Vous savez, j'ai ce lien avec cette circonscription, je suis un enfant de cette circonscription. J'ai grandi dans cette ville, j'ai étudié en Corse, j'ai fondé ma famille, j'y ai travaillé et je représente la Corse à l'Assemblée nationale du mieux que je peux. J'essaie de donner le maximum avec cette humilité, avec cette envie de servir. Aujourd'hui, je suis venu aussi débattre avec ma concurrente, mais je voudrais mieux vous connaître, madame, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que le parti politique qui compte. Il y a aussi celui ou celle qui occupe la responsabilité. Et je regrette qu'au cours de ce premier tour, notamment sur vos affiches et sur la communication qui a été la vôtre, vous soyez un peu trop caché derrière l'étiquette politique, parce que je pense que vous êtes une personne qui mérite d'être connue, et que très certainement, nos électrices, nos électeurs, nos concitoyens ont besoin de savoir qui sera éventuellement leur député. En tout cas, moi, vous pouvez être ma députée lundi, je ne vous connais pas. – Bon, je pense que souvent, les gens ne connaissent pas leur député vraiment. – Je pense qu'on le connaît. – Oui, vous, on vous connaît, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être connue pour pouvoir bien faire son travail, pour pouvoir... Voilà, alors, en ce qui concerne les affiches, vous savez très bien que ça a été très rapide, on a eu très peu de temps pour s'organiser. En plus, à notre niveau, Nathalie a disparu brutalement. Elle était très importante, c'est elle qui faisait toutes les maquettes, qui s'occupait de tout, et elle n'a pas eu le temps de finir. Donc, déjà, au niveau des maquettes, j'aurais pu être plus représentée. Voilà, vous voyez le RN, mais on n'a pas eu le temps, en fait. – Non, il n'y a même pas le nom de votre suppléant sur l'affiche. Je ne sais même pas qui c'est. Je vous le dis, je ne connais pas votre suppléant, je ne l'ai jamais vu. Je sais que vous êtes souvent avec M. Philogne, lorsque vous... – Oui, on me l'aussi, oui. – Mais votre suppléant, bon voilà, mon suppléant, c'est Xavier Lacombe, c'est le maire de Père. – Non, mais je comprends, mais... – C'est le vice-président de la gomération d'Ajaccio, c'est quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale, qui est ici, qui est d'ici. Et moi, je crois que ça va être très important d'avoir quelqu'un qui connaît sa population et connu également de sa population pour la représenter à l'Assemblée nationale. Nous sommes sur deux jambes. Vous êtes engagé dans un parti politique, tout comme moi, et faisons de la politique, donc il y a les partis politiques, et à l'Assemblée nationale, on vote en fonction de sa coloration politique, mais il y a aussi une circonscription de 49 communes, où vous devez représenter les intérêts également d'une région et de sa population. – Tout à fait. – Vous ne pouvez pas... – Tout à fait. – Donc voilà, et je pense que pendant votre campagne de premier tour, vous l'avez un peu occulté, notamment dans le débat que nous avons eu la semaine dernière avec nos autres concurrents. – Oui, c'était un petit peu le débat de la semaine dernière, c'était un peu compliqué. On m'a fait comprendre, en effet, que je n'étais pas d'ici, et c'était un peu stressant quand même. Maintenant, honnêtement, je pense, OK, je n'ai pas fait toute mon enfance en Corse, je ne parle pas le Corse, ça a été démontré, mais je pense que je peux faire beaucoup pour la Corse. Il n'y a pas besoin d'être Corse pour l'aimer, il n'y a pas... pour aimer surtout l'île de beauté, il se fait aimer de part elle-même. J'aime beaucoup l'âme Corse, qui est une âme de propriétaire terrien, qui est ancrée dans sa nature. Donc, je pense que je peux travailler et aller faire aussi bien qu'un Corse pourrait faire. Il n'y a aucun problème pour moi. Aller au-devant des gens, ça, personnellement, oui, ce sera après pour moi, parce que c'était trop rapide. – C'est là où je suis un peu désarçonnée, madame, parce que je ne vous dénie pas du tout le fait d'aimer la Corse et de vous présenter à une élection. Mais c'est là qu'on va avoir les gens. C'est quand on est en campagne électorale. Ce n'est pas en distribuant, je vous ai entendu, distribuant des tracts dans les boîtes aux lettres. Je sais que vous avez quelqu'un qui a fait ça toute sa vie avec vous, qui s'appelle François Filone, que je connais très bien, trop bien même, si je dois dire la vérité. À un moment, la politique, ce n'est pas qu'une étiquette de parti. C'est aussi une rencontre permanente avec nos concitoyens. Moi, j'ai passé ma vie à recevoir des gens dans des bureaux, soit quand j'étais avocat, je ne sais pas quelle profession vous avez exercé, soit quand j'ai été élu pour aider nos concitoyens. Donc, à un moment, je crois qu'on a quand même une grande différence. Ça ne fait pas de vous le diable, je vous le dis, je ne me suis pas comporté comme ça pendant cette campagne. J'ai toujours témoigné du respect, et à la candidate, et à ses électeurs. Mais je crois qu'on a quand même une grande différence tous les deux là-dessus. Sur le vote, par exemple, en examinant de plus près le vote, on voit que dans le rural, le vote du Rassemblement national atteint 24%. Dans la zone périurbaine d'Ajaccio, les grandes communes autour, il est à 40%. C'est un phénomène que nous avons vu sur des élections nationales, et qui est aujourd'hui sur une élection qui est certes nationale, mais avec une dimension locale, a pris ses racines également. Et je l'ai constaté, je l'avais constaté sous la précédente élection, où la pauvre Mme Antona avait été en tête devant Romain Colonne, derrière moi certes, mais en tête devant Romain Colonne, dans plusieurs communes comme ça, ou encore à Piét, au premier tour. Donc il y a un phénomène, il y a une mécanique que j'ai vu venir, mais pas à cette ampleur, si je puis me permettre. – Alors, 168 voix ou départages, celles qui se sont portées sur les autres candidats vont participer à faire la différence normalement au deuxième tour. La plupart appellent à voter pour vous. Laurent Marcangeli, j'ajoute que les 10 maires de la CAPA, toute tendance confondue, ont lancé le même appel. Vous êtes confiant a priori ? – Ah non, je respecte trop les électeurs et mon adversaire pour dire que j'ai déjà gagné. Je fais tout pour gagner. Je vais à la rencontre des gens. J'ai encore organisé hier une belle réunion à la citadelle d'Ajaccio, symbolique, puisque c'est là que la première pierre de la ville a été déposée il y a plus de 500 ans. Et je finirai ma campagne demain dans le Crou, disons, le village de Reza, jusqu'à Navadiach, de mon père, où nous avons notre maison familiale, parce que pour moi, le symbole, c'est important et j'ai cet enracinement en moi. – Comment vous recevez ce front anti-Rassemblement national ? Il est assez large, hein ? Aucun candidat du premier tour ne vous apporte son soutien pour le second. – Bon, je pense qu'ils ont décidé que, n'étant pas Corse, je ne devais pas représenter la région au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien, je respecte leurs idées. Maintenant, je pense que les électeurs dans l'isoloir feront comme ils pensent. Les gens, aujourd'hui, sont éduqués. En plus, je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient droit au... Enfin, d'abord, le vote est fait pour ça. C'est la liberté de décider, de choisir. Et aujourd'hui, les gens se fient plus à leur propre jugement, se fient plus, vous voyez, ils réfléchissent, ils analysent, ils ont l'habitude. Ils ont trop vu pendant des décennies... Allez, on passe de la droite à la gauche, et on réessaie la droite, et on réessaie la gauche. Et puis après, on essaie un financier, il va nous sortir de là. Eh bien, il nous plombe complètement parce qu'en fin de compte, un financier, surtout de la haute finance, il n'a pas de patrie. Sa seule patrie, c'est la finance internationale. Alors, il ne travaille que pour ça, donc, lui, il ruine le pays. Et donc, aujourd'hui, je pense que les gens ont compris, ils se disent, non... Personnellement, je pense que les électeurs seront libres, ils seront de toute façon libres de choisir quoi qu'on leur demande de faire. Même un mouvement d'extrême droite, comme Parle a dit, ne vous apporte pas son soutien non plus, pourtant vous êtes proche idéologiquement. – C'est leur droit, je leur explique, vous voyez, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre, ils ont dit que... – Ils n'appelaient pas à voter quand même, ils n'avaient pas de consignes. – Voilà, très bien, pas de consignes, mais je pense que c'est plus raisonnable. – J'ai lu qui vous qualifiez de candidat halogène. – Halogène ? – Oui, je ne fais que redire ce qui a été écrit par le communiqué rédigé par ce parti politique. – D'accord, c'est pas grave, vous savez, depuis que je suis contre politique... – Ah, vous allez voir, ça frappe dur, hein ? – Oui, ça frappe dur, j'aime. – C'est comme ça, c'est... – Voilà, donc... – En cas d'effet, vous continueriez à faire de la politique au Rassemblement national ? – Oui, oui. – Alors, il y a eu quand même un couac à droite, c'est la position de François-Xavier Tchicol, qui est quand même le président de LR en haut de Corse, il est soutenu par le RN, qui s'est désisté en sa faveur, c'est un des rares cas d'ailleurs en France. Alors, dans un premier temps, il n'avait pas appelé à voter pour vous, et puis finalement, il s'est rétracté et il lance un appel. Comment vous interprétez ce positionnement ? Bon, François-Xavier Tchicol, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la LR de la Haute-Corse quand même. – Écoutez, d'abord, je note qu'il est candidat d'hiver droite et non pas LR dans le cadre de cette élection. Il n'a pas affiché, c'est la deuxième fois qu'il le fait, cette appartenance. Ensuite, je ne suis pas là pour commenter ce qu'il a dit sur moi. Ce que je peux dire, c'est que c'est assez surprenant, effectivement, qu'on insiste au désistement avec soutien de la candidate qui était qualifiée du RN pour le second tour. C'est surprenant, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir plus d'informations sur cette question. – Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer, vous, la candidate du RN, c'est effectivement, du RN, pardon, c'est effectivement retiré, sur ordre de Paris, visiblement. C'est difficile de ne pas avoir un accord, quand même. – Je ne suis pas... Honnêtement, en ce moment, je suis dans mon... – On ne vous tient pas au courant, au RN, des accords politiques qu'il peut y avoir ? Parce que ça concerne quand même l'accord, c'est une circonscription importante. – Je comprends, mais le problème, c'est que l'un des candidats est allié plutôt à la gauche. Par conséquent, le désistement, oui, se fait sûrement en faveur de... – En France, ça ne s'est produit nulle part, je crois, dans une autre circonscription. – Oui, ça a été juste accordé, je crois, pour l'accord, c'est en effet. – Et puis Jordan Bardella, visiblement, a dit qu'il y avait un accord. Ça veut dire que vous comptez sur François-Xavier Tchécoli pour, demain, éventuellement, faire un apport de voix qui vous permettrait d'avoir la majorité absolue ? – Certainement, ça s'est décidé en haut lieu. – C'est très particulier, quand même, ce qu'on vit en ce moment dans la vie politique, parce que depuis plusieurs jours, nous voyons quand même le risque que serait votre victoire au niveau national, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez investi des candidats qui, parfois, ont commis des délits voire des crimes, prise d'otages dans une mairie. Un candidat sous curatelle, qui, normalement, n'est pas autorisé à se présenter à une élection, c'est dans le Jura. Une jeune femme dans le Calvados, qui a posé avec une casquette de Waffen-SS, je me dis qu'on va avoir vraiment des mauvaises surprises si votre famille politique est majoritaire de manière absolue dans le pays. Et aujourd'hui, je crois que, quand même, puisque vous passez votre temps à critiquer la majorité sortante, ce qui est normal, nous sommes dans un débat démocratique. Moi, je veux vraiment lancer une mise en garde à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Votre parti a investi des gens qui, de toute évidence, sont dangereux. – Je pense qu'il y a sûrement des erreurs de commise, mais ça ne vient pas du parti lui-même. – C'est le parti qui investit. – Maintenant, les choses se dévoilent. Vous savez, les gens montrent toujours une casquette, et puis, en fait, ils peuvent cacher des choses. Alors, il faudrait faire une enquête sur chaque personne. – Mais c'est ce qu'il faut faire, oui. – Mais on n'a pas eu le temps, déjà. – Vous avez une formation politique qui existe depuis 50 ans, qui est financée publiquement, qui représentez... – Oui, mais ça, ces gens-là n'étaient pas au RN. – Oui, mais vous avez des militants, au moment où vous faites attention à ne pas investir, excusez-moi l'expression, des dingues. Parce que la difficulté, c'est que ces personnes, vu la vague sur laquelle vous surfez, sont capables d'être élus. Et vous vous rendez compte, demain, on se retrouve avec des gens sous curatel, à l'Assemblée nationale. – Enfin, des gens, il y a une personne, et ça a été découvert. Elle a été éliminée, et directement. – Non, je crois qu'elle est encore inscrite, parce que la préfecture du Jura... Bon, arrête, on s'en fiche, mais... Comme on dit, ça la fout un peu mal, excusez-moi de le dire comme ça, qu'un parti qui prétend gouverner la France fasse ce genre de bésir. – Vous savez, les filles ont bien investi... – Ah, mais ils ne sont pas mieux, hein. Ils ne sont pas mieux. Je ne vais pas vous... Ils ont investi un fichier S, etc. – C'est volontaire, carrément. Non, mais chez eux, c'est volontaire. Chez nous, il y a eu... Ce ne sont pas des erreurs, c'est simplement que ça n'était pas su, et quand on le découvre, bon, on réagit. Vous savez, vous êtes bien placés pour le savoir, la politique, ça attire beaucoup de gens. – Oui. – Beaucoup de gens ambitieux, qui sont capables de paraître uniquement pour être placés, et puis après, voilà. – Mais ça rend bilan sur le niveau d'impréparation. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que vous prétendez placer M. Bardella à la tête du gouvernement de la France. – Oui, mais M. Bardella n'est pas indépendant. – Non, non, M. Bardella est président d'une formation politique. Son job, c'est organiser son parti politique, et il investit des gens comme ceux que je viens de parler. Moi, je me dis que quand on va avoir, ce que je n'espère pas, Jordan Bardella, Premier ministre, ça va être chaud. – Alors, on en vient à vos programmes respectifs. Alors, la campagne a été tellement brève que personne n'a vraiment plus le temps de les développer. On va quand même évoquer quelques points. On va commencer par l'immigration. Alors, c'est votre thème favori. Savez-vous combien il y a d'immigrés en Corse ? – Honnêtement, non, je ne sais pas. – Il y en a 35 000. Vous venez en diminuer le nombre ? – 35 000. – Les chiffres de l'INSEE. – Non, mais est-ce que ce sont... Alors, déjà, il y a l'immigration, il y a l'immigration incontrôlée. Est-ce que c'est de l'immigration incontrôlée ? Si, en effet, il y a des gens qui n'ont pas à être sur les territoires français parce qu'ils n'en ont pas le droit, oui, ils partiront. Maintenant, vous me dites, immigration, est-ce que c'est... Quel type d'immigration ? Vous savez, en Corse, on reste un petit peu encore privilégié, il n'y a pas la violence que l'on vit sur... – Non, je ne parle pas d'immigration. Est-ce que vous voulez en diminuer le nombre d'immigrés ? – Mais ce n'est pas moi qui vais diminuer le nombre... – Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. – Dans votre proposition, est-ce que vous voulez qu'il y ait moins d'immigrés en Corse aujourd'hui ? – Mais ça dépend du type d'immigration. C'est une immigration qui travaille... – Qui vient de l'Est, qui vient du Sud... – Oui, mais du moment que ce sont des gens qui ont les papiers pour être ici, qui travaillent et qui s'intègrent, je ne vois pas où est le problème. – Le problème, c'est que, d'abord, on sait que pour l'activité économique, un certain nombre de secteurs ont besoin d'immigration, en Corse, dans l'agriculture, dans le bâtiment, les travaux publics, c'est une réalité. Mais le problème sur l'immigration, vous allez dire, j'en veux à M. Bardella, je ne lui en veux pas personnellement, je ne veux pas qu'il soit Premier ministre. Si les idées que vous prenez étaient déjà appliquées, M. Bardella ne pourrait pas être Premier ministre de la France. Vous savez pourquoi. Parce qu'il a trois grands-parents sur quatre qui sont étrangers. Trois grands-parents sur quatre. Et je me dis qu'il a trahi, d'une certaine manière, la promesse que lui a fait la République à travers le fait qu'il ait été assimilé et qu'aujourd'hui, il candidate au poste de Premier ministre. Et je trouve que ça donne quand même une image un peu triste, pour une manière à vous cacher. – Oui, alors là, je trouve qu'on est sur du blabla. – Ah non, ce sont les faits. Je ne vais pas vous laisser dire n'importe quoi. – Non, non, mais écoutez... – Ils n'ont pas que de Français. – Avec les lois que vous proposez, ils n'ont pas pu être Français. – Non, c'est totalement faux. – Ah ben oui, c'est totalement faux. – Non, non, non. – Trois grands-parents sur quatre. – Oui, moi aussi, j'ai deux grands-parents sur quatre italiens. – C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et mon père est né italien, en France. – Je sais, oui. Et pourquoi est-il venu ? – Alors ça, c'est les années entre deux guerres. C'était la faillite de l'Italie, qui ont poussé mes grands-parents. – La faillite provoquée par Benito Mussolini. – Et puis la Première Guerre mondiale. – Oui, enfin, je crois que la deuxième, elle a été encore pire, parce que les 20 ans de fascisme en Italie, ça n'a pas été non plus très facile pour tout le monde. – Donc, ils sont arrivés en France. Mon père est né en France. Il n'est pas né français. À l'époque, vous naissiez de la nationalité du père. – Je sais, je sais. Et à 18 ans, on faisait un choix. – Voilà, tout à fait. On faisait un choix, mais à condition de faire son service militaire, parce qu'à l'époque, il y avait ça. – Je sais, Mme Jordan Bardella, il a 28 ans, il n'a pas eu besoin de faire le service militaire. – Il n'a pas eu le besoin, mais les choses ont changé depuis. En ce qui concerne l'immigration, je pense que tout ce qui est immigration européenne, on a dépassé cela. On est même à avoir double nationalité. Vous avez des tas de gens qui… – Vous ne l'en remettez pas en cause, ça. – Non, non, pas du tout. Ça n'existait pas, par contre, à certaines années, parce qu'il y avait des problèmes, je pense, des problèmes de guerre éventuels, et on ne pouvait pas se permettre… – Il y avait des problèmes économiques aussi. Il y avait des gens qui fuyaient la misère et qui venaient travailler, cherchaient un travail, cherchaient à manger. – Oui, mais alors, là, on parle d'une certaine immigration, d'accord ? – Oui, bien sûr. – Donc là, vous essayez de faire un petit mélange avec des Européens qui ne pourraient pas rentrer en France. – Je veux savoir. – Déjà, ils peuvent rentrer en France parce qu'ils sont Européens, ils peuvent travailler. – Vous voyez, maintenant, je vous rappelle qu'il y a 5 millions de chômeurs, quand même, en France. – Non, il n'y a pas 5 millions de chômeurs en France. Ce sont vos chiffres fake news que vous balancez à longueur de temps. Il n'y a pas 5 millions de chômeurs en France. Vous êtes, de toute manière, adepte dans ce parti politique à balancer des fausses informations. Et sur le chômage, depuis des années, vous mentez. De toute manière, vous mentez pratiquement sur tout, au niveau du Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la course à l'échalote populiste pour pouvoir gagner des suffrages. – Mais c'est votre droit le plus absolu. Encore une fois, je vous dis, on est en face, on est dans un débat politique. Et moi, aujourd'hui, je suis venu débattre avec une candidate que je connaissais peu. Donc je vous ai demandé un certain nombre de choses. Et je vous remercie d'avoir voulu répondre. Mais en même temps, je suis aussi face à une candidate d'un parti politique. Un parti politique qui porte des idées, qui porte des valeurs, qui ne sont pas les miennes. Et c'est mon droit le plus absolu de vous contredire lorsque vous dites qu'il y a 5 millions de chômeurs en France parce que c'est faux. Il n'y en a pas, 5 millions. – Les chiffres, ils sont déguisés justement par le gouvernement qui a intérêt à dire que… – Par la théorie du complot. Donc on est dans la théorie du complot. Mais oui, c'est ce que vous êtes en train de dire. – Non, ce n'est pas du complot. C'est ce que font les gouvernements pour dire que nous avons bien fait les choses. – Et vous, vous déguisez les candidats ? – Non, écoutez, je vous en prie. Non, ce n'est pas votre style. – Attendez, je vais vous dire, je vais vous dire, madame. Mon style, c'est de débattre aujourd'hui avec une candidate qui sait bien que le débat, c'est la confrontation. – Tout à fait. – Et je suis obligée. – Je ne suis pas comme ces gens dont vous parlez. – Je suis obligée. Mais alors, n'adhérez pas à ce parti politique et ne portez pas ses couleurs dans une élection. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que si vous êtes élus, je pense que si M. Bardella est Premier ministre, vu les idées portées, vu les projets proposés, je pense que ça va mal se passer. Je vous le dis, pour le pays, je pense que ça se passera mal parce que je vois, ne serait-ce qu'au niveau des candidatures, je vois qu'au niveau des chiffres fallacieux, parfois utilisés, 5 millions de chômeurs, c'est faux, c'est un mensonge, je vois au niveau des propositions… – Alors, tout va bien en France. – Oh, ça c'est facile. – Non, mais attendez, à vous écouter, tout va bien, les gens ont retrouvé du travail, tout le monde est heureux. – Je n'ai pas dit ça, madame. – Moi, je pense que vous faites partie d'une classe de personnes qui est vraiment déconnectée du peuple. – Non, 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 non. – Parce que franchement, il y a trop de gens qui sont dans la misère. – Oui, il y a assez de suite une attaque personnelle. Moi, je ne vous attaque pas personnellement. – Écoutez, vous me dites qu'on me baratine. – Que votre parti politique… Alors, moi, je vais vous expliquer une chose. Je ne suis pas déconnecté. Les gens, ils me connaissent ici à Ajaccio. – Je sais que vous connaissent. Bien sûr qu'ils me connaissent. – Et moi, j'ai reçu des gens toute ma vie. Donc, vous ne pouvez pas me sortir ça à moi. Moi, je n'ai pas fait l'ENA. Je suis un enfant du peuple. – Moi aussi. – C'est la méritocratie républicaine qui a fait… – Et un enfant de l'immigration. – Non, moi, je suis ici, voyez-vous, madame. J'ai eu la chance d'être maire d'Ajaccio. On m'a offert mon arbre généalogique. Je suis ici depuis très longtemps. – Mais c'est bien. – Depuis le 10e siècle, voyez-vous. Du côté de mon père et de ma mère. Mais par contre, je vous interdis de dire que je suis déconnecté. Parce que je ne le suis pas. Et parce que… Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est que les gens qui me connaissent, ça va à quel point je sais prendre soin des autres. – On parle du chômage. Donc, de gens qui sont vraiment… Vous savez qu'il y a des enfants en France qui naissent. Ils n'ont jamais connu des parents travaillés. Ils n'ont jamais vu leurs parents travailler. Vous imaginez un petit peu comment ils grandissent, comment ils évoluent ? Donc, il faut résoudre le problème du chômage. Alors maintenant, s'il faut dire non, on est à 500 000 prêts, etc. Non, il y a un grand nombre de chômage. Le gouvernement actuel, enfin, le gouvernement de M. Macron n'a absolument pas résolu le chômage. Il a ruiné la France. – Ce n'est même plus une préoccupation. En fait, on fait des sondages. – C'est même plus une préoccupation principale. Dans les préoccupations principales des Français, vous avez le pouvoir d'achat. Vous avez le pouvoir d'achat. – Ah bah oui. – Vous avez la sécurité. – Justement, vraiment. – Vous avez la sécurité. Mais le chômage n'a jamais été à un niveau aussi bas depuis 40 ans dans ce pays. Et vous, vous dites le contraire. Je ne sais pas où vous avez vos chiffres. – Justement, on va avancer un peu sur vos propositions à propos du pouvoir d'achat. Et en particulier, ce qui est un de vos lettres motifs, c'est la baisse du prix de l'essence. Alors, François Fillon a déclaré ici même qu'au mois de septembre, si M. Bardella était Premier ministre, l'essence serait 1,40 €. Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? – Eh bien, le gouvernement va diminuer en effet la TVA de 15 % sur le prix de l'essence, sur les produits de première nécessité. Il est impératif de donner un peu d'air à certains ménages. – Ça, on comprend bien. Mais comment vous allez faire ? – Comment ça, on va faire ? – Vous savez que le prix de l'essence, il y a une directive européenne qui date de 2006. Et vous ne pouvez pas passer autre. Vous pouvez négocier, mais ça prend beaucoup de temps. – Non, mais pas du tout. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait, mais on ne peut pas le faire. – C'est le fruit d'une longue négociation. – Et la France, je pense… – Et une négociation, ça implique des échanges. – Absolument. – Alors, d'ici septembre, ça m'étonnerait fort. – Non, mais l'Europe ne se mêle pas franchement de cela. D'ailleurs, je vous rappelle que la Corse a des TVA différentes sur le continent. Et l'Europe n'est jamais intervenue là-dessus. – Mais pour l'essence, il y a une directive qui date de 2006. – Une directive, oui, en effet, je pense que le gouvernement sait très bien ce qu'il dit. Et il n'y aura aucun problème. De toute façon, la France pèse quand même assez lourd dans l'Europe. Elle peut quand même reprendre un peu des décisions. Et là, je ne vois pas où est le problème. Je pense que ça ne posera aucun problème pour l'Europe. Je dis, l'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait. Et nous, on est stupides, on ne peut pas le faire. – Sur le carburant, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait sur des produits de première nécessité. – Et sur le carburant. – Mais sur le carburant, ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que les mesures qui sont proposées pour le pouvoir d'achat dans le programme que vous validez et que vous portez, je ne sais pas, je ne sais pas au moment où nous parlons, comment elles seront financées parce que votre président de parti, dans une conférence de presse, n'a pas su expliquer où il allait chercher notamment les 6 milliards d'euros correspondant à ces baisses que vous proposez. – Il n'a pas besoin d'aller chercher parce que c'est de l'argent qui ne rentrera pas, ce n'est pas de l'argent qui sort. Il y a quand même une différence. Quand vous baissez la TVA, en effet, l'État va se priver d'une rentrée, certes, mais ce n'est pas de l'argent qu'on va aller chercher pour donner. Ce que par contre, les filles veulent faire, enfin, la gauche veut faire. Alors eux, ils ont dit, on n'a rien à faire de la dette abyssinale, nous, on réemprunte. Non, il est hors de question de faire ça. L'État est beaucoup trop endetté. Je me demande si un jour, on nous prêtera encore. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut faire, ben oui, il va falloir faire des économies au niveau de l'État et pour libérer, pour donner la possibilité aux ménages d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat. – Ce que vous proposez, c'est de baisser la participation de l'État à l'Union européenne. C'est ça aussi. – Pourquoi pas ? – Non, non, c'est dans votre programme. – C'est dans votre programme. Vous voyez, je l'ai plus lu que vous, évidemment. – Et puis, vous savez, les milliards, M. Macron les trouve pour l'envoyer en Ukraine, pour faire la guerre. – Là, il n'y a pas Macron. Il y a Carrena et Marc-Angélis. Donc, on va, on va, on va, je vous dis. – Non, mais les milliards, on sait les sortir quand on veut. – À un moment, il faut financer ça. Donc, vous proposez, on vient de vous l'apprendre, que l'État français diminue de manière drastique sa participation à l'Union européenne. Moi, vous savez ce que j'y vois. J'y vois quand même un projet à peine dissimulé, puisqu'il était celui de votre formation politique il y a quelques années, de sortie de l'Union européenne. Et je mets en garde sur cette idée qui a quand même souvent alimenté les campagnes du Rassemblement national et de feu le Front national, parce que je ne pense pas, vu par exemple ce qui se passe chez nos amis britanniques, qui d'ailleurs votent aujourd'hui, que ça a été l'idée du siècle qu'ils aient eue de sortir de l'Union européenne. En tout cas, si le vote devait avoir lieu demain, je ne pense pas que ce soit du même avis. – Là, je ne m'avancerai pas autant que vous. – Donc, vous êtes pour le Brexit ? – Non, pas du tout. – Non, voilà. – Mais je suis pour une Union européenne un peu plus, je dirais bien, un peu plus comme De Gaulle l'arrivait, vous voyez ? – Une Europe des nations ? – Oui, pas cette Europe où on a une zarine à Bruxelles, qui s'appelle Madame van der Leyen, non élue, on est bien d'accord ? – Elle a été élue par le Parlement européen ? Vous savez, même si Jordan Bardella avait oublié qu'il fallait voter ? – Non, tout récemment, tout récemment. – Comment ça tout récemment ? – Non, mais elle se prend pour qui ? Non, mais attendez, elle se prend pour qui ? Elle donne des directives, elle donne des ordres. – Elle est élue par le Parlement européen. – Mais pas par le peuple. – Mais les parlementaires européens, vous devriez le savoir, ils sont élus par nous aussi. – Oui, enfin bon… – Vous n'avez pas trop suivi le fonctionnement de l'Union européenne. – Non, mais Madame van der Leyen est quand même… D'abord, elle est plus allemande qu'autre chose, elle donne des ordres à tout le monde. Je veux dire, on pourrait avoir une Europe beaucoup plus… – Oui, j'étais pour une Europe à la de Gaulle. – Des nations ? – Une Europe des nations. – Oui, mais Madame… – Mais voilà, c'est ça pour vous. – Bon, voilà, bon… – Aujourd'hui, on est dans une Europe… – Visiblement, je vais vous dire, moi je ne suis pas totalement loin de ce que vous dites. Je considère que l'Union européenne doit être réformée, qu'il doit y avoir une représentativité de la population qui soit un peu plus forte au niveau du fonctionnement de l'Union européenne. mais, je le dis encore, parce que c'est de ça dont il s'agit, stopper les financements de l'Union européenne, c'est prendre un risque majeur pour le fonctionnement du pays aussi. Je le dis, c'est mon opinion. – Après, je vous répète, il y a de l'argent, il y a beaucoup de gâchis, il y a de l'argent qui est envoyé pour faire la guerre, par exemple. Je pense qu'il serait plus intéressant de chercher à faire la paix. Et je pense que la paix, d'ailleurs, va finir par se faire, parce que de toute façon, toutes les guerres finissent par un traité de paix, et ce traité de paix, il va finir par se faire entre la Russie et l'Ukraine et sans la France, pour le coup. – On avance un peu… – Il y a des milliards qui partent là-bas. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile pour les Français. – Je sais que c'est une préoccupation. – Moi, je suis anti-guerre, franchement. – Oui, mais la guerre a été déclarée par qui ? – Mais ça m'est égal, il faut la paix maintenant. – Mais la paix, elle ne se décrète pas. Elle ne va pas se décréter ici dans le plateau. Il faudrait que M. Poutine arrête d'envahir un pays qui n'y avait rien fait. – Je pense que… – Et je pense que les Ukrainiens, un peu soutenus, ils auraient déjà cédé. Et moi, j'ai voté un certain nombre de choses, notamment la loi de programmation militaire pour défendre notre pays, pour faire en sorte que la… – Oui, pour défendre notre pays. – Vous savez, les députés, c'est ça aussi. On vote aussi des lois de programmation pour pouvoir faire en sorte que nos services publics fonctionnent mieux. La loi de programmation militaire, qui n'a jamais été aussi forte, en milliards d'euros, elle a été votée par cette majorité. OK ? Aujourd'hui, vous, vous pensez qu'il faut baisser… – Non. – Ah, bon. – Non, non, pas du tout. Non, non, l'armée, c'est très important. – Voilà, si tu veux la paix, prépare la guerre. Vous connaissez le… – Non, ce n'est pas prépare la guerre. Moi, je penserais… Je pense qu'il faut avoir une défense. Non, mais ça, c'est clair. Non, mais tout à fait. Il faut pouvoir se défendre en tant… – Donc l'argent n'est pas inutile là-bas. – Oui, non, mais quand on envoie de l'argent dans un pays qui… Je suis désolée, qui ne fait même pas le parti de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, c'est une guerre, quelque part, qui ne regarde pas. Et personnellement, je pense que… Moi, je suis pacifique. – La frontière de l'Ukraine, c'est la Pologne, madame. – Non, mais j'aurais préféré qu'on y mette… – Non, mais j'aurais préféré qu'on y mette toute notre énergie à faire un plan de paix. Voilà. Ça aurait coûté beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de vie humaine. – On avance un peu sur les thèmes. – Beaucoup moins de vie humaine. – La sécurité, c'est un autre thème de prédilection du Rassemblement national. Alors, la Corse, ce n'est pas dans une situation dramatique de ce point de vue. Bien au contraire, c'est d'ailleurs peut-être aussi une raison de l'arrivée massive de population depuis des années, c'est la tranquillité. Contrairement à d'autres régions, votre programme ici n'est pas très adapté. – Alors, il ne faut pas chanter trop vite, parce que vu le plan migratoire, entre autres, du gouvernement, la Corse sera envahie aussi. Non, mais ça viendra. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'électeurs corse l'ont compris, d'où aussi leur vote. Ils ont très peur. Et puis, il y a quand même beaucoup de jeunes corses qui partent faire leurs études sur le continent, travailler aussi sur le continent. Et leurs parents ici, ils ont très peur pour leurs enfants. Quand vous avez une fille de 18 ans… – Vous pouvez traverser Ajaccio à 2h du matin, vous ne risquez peut-être pas l'agression, comme dans d'autres endroits. – Non, mais ce que je veux dire, c'est que… – Je pense que nous avons… Il y a des instituts qui ont démontré que la ville d'Ajaccio est l'une des plus sûres de France pour les personnes. – Oui, bien sûr. – Ceci étant dit, il y a un ensauvagement de la société. On ne peut pas le nier. Peut-être avec un décalage chez nous, mais sur le continent, il se passe des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas acceptables. Et je comprends qu'un certain nombre de personnes aient peur de cette situation, parce que les violences se multiplient, le trafic de stupéfiants, qui est un gros problème pour la Corse. Ça, c'est un sujet d'insécurité. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, là aussi, dans le cadre des travaux que j'ai pu faire à l'Assemblée nationale, je me suis occupé de ce sujet qui est celui de la sécurité et de la lutte contre le grand banditisme et notamment le trafic de stupéfiants. Dommage que la dissolution soit intervenue. On aurait voté une loi, notamment visant à renforcer les pouvoirs de la justice et de la police pour lutter contre la très haute délinquance. Nous verrons ce qu'il en sera. Éric Dupond-Moretti l'avait annoncé dernièrement. Qu'est-ce que vous proposez sur la lutte contre le système mafieux qui est véritablement prégnant en Corse, beaucoup plus que la petite délinquance, aujourd'hui, en tout cas ? – Là, c'est justement le gouvernement éventuel de Jordan Bardella a prévu tout cela, renforcer la police, renforcer la justice. Il a tout un programme là-dessus, justement. – Mais lequel ? Des mesures précises, par exemple, en matière de lutte contre la mafia ? – Je ne peux pas vous dire exactement. J'avoue que ce sont des domaines… – Ça, c'est un problème encore, ce qui préoccupe beaucoup les Corses. – Mais ça, ça fait partie. Ce sont des décisions qui se prennent en haut lieu et on pourra y participer. Mais je pense que ce ne sont pas… – Les députés votent les lois, ils en discutent. – Non, ils proposent des lois aussi, vous pouvez les proposer et en écrire, en rédiger et en amender. – Absolument. Maintenant, en étudiant le dossier, on peut en proposer aussi. – Moi, je vais vous dire ce qu'on a déjà fait et ce que je compte continuer de porter. Ce qu'on a fait, c'est déjà, c'est sur la saisie des avoirs criminels. Il y a une loi qui a été proposée par Jean-Luc Warsman, qui était député Liot, dont j'ai été d'ailleurs associé. Et je l'ai amendée. Et nous avons voté cette loi il y a peu. Il y a également, naturellement, le statut de repenti. Disons-le. C'était ce que nous préparions avec le garde des Sceaux. Aujourd'hui, je pense que pour pouvoir suivre une certaine criminalité, il faut peut-être s'inspirer de ce qui a été fait en Italie au début des années 90, fin 80, début des années 90, où on a mis le paquet pour faire tomber un certain nombre d'équipes qui a été particulièrement dangereuses. Donc, en tant que président du groupe France-Italie, d'amitié à l'Assemblée nationale, je m'étais rendu là-bas pour d'ailleurs m'inspirer de leur législation anti-mafia. On en vient au processus politique qui est en cours en Corse, peut-être en fin de vie d'ailleurs. On verra ce que donneront les élections. Qu'est-ce que vous reprochez à Laurent Marc-Angel sur ce point ? Vous pensez qu'il n'a pas défendu les intérêts de la Corse ? Je pense que M. Marc-Angel a fait souvent un très gros travail pour cela. Malheureusement, ça n'a pas abouti, parce qu'on nous dit toujours que ça aurait dû passer à... Pour le moment, il n'y a pas de résultat. Maintenant, je pense que nous pouvons avoir de très... Nous ferons de la même façon. Vous voyez ? Vous poursuivrez le processus politique ? Mais les bonnes idées peuvent être reprises. Donc c'est une bonne idée, ce processus. Moi, je préfère qu'on me garde à moi, donc député, si je fais quelque chose bien. Oui, mais voyez-vous... Oui, je comprends. Mais voyez-vous que le problème, c'est que s'il y a changement de gouvernement, déjà, vous avez eu du mal à faire passer tout cela. Mais avec un gouvernement auquel vous vous opposez totalement, ça va être compliqué de... Vous voyez ? Écoutez-moi, concernant la Corse, je pense que c'est plus facile pour un député RN de parler avec un gouvernement RN et de faire passer les choses. On y revient. Mais que propose le député RN par rapport au processus qui existe ? De l'abandonner ? Pas forcément. C'est à voir. Honnêtement, on n'a pas le temps. Non, mais parce que là, vous me demandez des détails. Je reconnais que je n'ai pas... Non, par exemple, ici même, votre leader, François Fillon, a déclaré que s'il était député, si le gouvernement de M. Bardala a été mis en place, c'en était fini de la métropole ajaccienne. Vous confirmez ? Il n'y aura plus de métropole à Ajaccio. C'est un projet de métropole pour la ville d'Ajaccio. On n'en a pas discuté, je vous assure que... Vous n'en avez pas discuté ? Non. Bon, la vérité, c'est que... On n'en a pas eu le temps. Je ne veux pas donner l'impression d'être dans une forme d'agression. Je préfère constater que vous ne savez pas ça. Et je demande aux téléspectateurs de le constater aussi. Le processus, aujourd'hui, il est en grande difficulté. Il ne faut pas se payer de mots avec la dissolution et les élections telles qu'elles se présentent aux portes de ce second tour. Ceci étant dit, moi, je suis un homme de conviction et de constance. Donc, ce que j'ai fait depuis 2022 dans le cadre de mes responsabilités, je continuerai de le porter, quelle que soit l'issue du scrutin. Et je pense que le dialogue doit se poursuivre. Ensuite, tout dépend également de qui gouverne le pays. Il me semble, il me semble, si j'ai bien lu ce que vous proposez et ce que propose le Rassemblement national concernant la Corse, que ce qui a été fait jusqu'à maintenant sera abandonné complètement. Y compris sur Ajaccio ? Parce que vous êtes députée de la circonscription d'Ajaccio, si vous êtes élue. Oui, ben, on fera d'autres propositions. Voilà. On étudiera les députés. C'est quand même que M. Filonne marque contre son camp parce que la métropole du pays ajaccien, c'est quand même des moyens supplémentaires, c'est quand même une organisation politique qui permet de porter des projets que j'ai portés à titre personnel parce que, effectivement, j'ai été président de cette agglomération. Il en a été d'ailleurs le vice-président avant de me trahir, comme il l'a toujours fait, et de partir aux élections contre moi. Mais je crois que... M. Filonne a passé de partie à partie à être un coup à gauche, un coup à droite, et là, aujourd'hui, il se retrouve carrément le plus à droite possible. Mais ce n'est pas grave. Il n'est pas là aujourd'hui. On ne va pas parler de lui. Mais, en tout cas, ce que je constate, c'est que l'intérêt de la communauté d'agglomération du pays à Ajaccio, c'est effectivement de passer cette étape pour porter des projets, pour avoir des moyens. Et je regrette que François Filonne, représentant principal du Rassemblement national, et donc vous aussi, madame, soyez opposés à ce projet. Je le regrette. Maintenant, M. Filonne n'est pas un traître. Il, lui aussi, est fidèle à ses idées. Et quand il n'est plus en accord dans un poste avec ses idées, il s'en va. Voilà. Il faut le faire aussi. Il faut être capable de démissionner parfois. Il n'a pas démissionné avec moi. Il a attendu jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Il est parti. Non, non, il n'est pas parti. Il a continué d'être vice-président jusqu'à la fin. Et puis après, c'est les électeurs qui lui ont dit de s'en aller parce qu'il n'a pas gagné les élections. Une précision, madame Carina, à propos de l'insertion de la notion de peuple corse dans la Constitution. Au précédent débat du premier tour, vous avez dit que vous n'y étiez pas fondamentalement hostile. Alors, oui, mais le problème, c'est que je n'avais pas vu le danger derrière et qui consiste ensuite à demander l'indépendance. Donc, ça, c'est... Donc, pas question de notion Non, pas question. Par contre, voyez-vous, le problème, c'est que vous m'avez posé cette question. Moi, je le voyais plus dans le côté reconnaissance du... Vous voyez, de la Corse. Mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait... Il y avait un petit piège. Un petit piège ? Non, c'est dans le débat. Parce que si c'est inscrit dans la Constitution, en effet, on peut demander l'indépendance de la Corse. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Enfin, la Corse, on ne peut pas se le permettre. Ce n'est pas qu'il existe juste depuis 30 ans. Et puis, de toute façon, on ne voit pas l'intérêt, quelque part. Et je constate, je constate encore une fois que ce sujet est particulièrement sérieux. Vous avez répondu sans... Non, parce que je n'ai pas compris vraiment l'idée, en fait. Pour moi, on me disait est-ce que vous reconnaissez le peuple corse ? C'est un débat politique qui date depuis 40 ans, madame, ici. Oui, mais justement, je vous dis, quand on est candidat à l'élection législative pour devenir député de la Corse, il faut avoir ces notions là. La Corse, elle doit rester française. Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Vous n'avez pas compris la question la semaine dernière. Non, je n'ai pas compris vraiment comme ça. Alors que c'est un sujet qui est un débat important, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel en 1991. Quand on est candidat dans un territoire comme celui-ci, on doit connaître ces notions. Et j'ai l'impression, lors de notre premier débat, quand vous avez répondu, vous ne les aviez pas. Vous voyez, j'apprends. C'est très bien. Jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On aborde la dernière partie du débat. En cas de majorité absolue, si vous n'avez pas la majorité absolue, vous êtes en tête, vous avez dit, enfin, Jordan Bardella a dit qu'il n'accepterait pas le poste de premier ministre. Alors, les Français, vous mettent en position de gouverner et vous refusez ? Vous avez peur du pouvoir ? Pas du tout. Absolument pas. C'est... Si vous demandez à un boulanger de faire du pain et vous ne lui donnez pas le matériel pour le faire, il a beau être boulanger, il va éventuellement faire de sa pâte et ça, mais s'il n'a pas de four pour le cuire ou s'il n'a pas... Vous voyez, vous ne pouvez pas travailler sans les outils. Mais qu'est-ce que vous faites alors ? Écoutez, là, ce sera M. Macron qui devra chercher un autre Premier ministre. Mais que vous ne soutiendrez pas, évidemment, s'il n'est pas Rassemblement national. Alors, on peut avoir un accord avec d'autres personnes à droit ? Mais ça, ça va se discuter plutôt... Alors là, il faut le demander à M. Bardella. Il faut attendre... D'abord, il faut attendre le résultat des élections et c'est lui qui décidera. Mais il est clair que s'il vraiment, il n'a pas les outils pour pouvoir travailler, déjà que le travail va être énorme. Il va falloir redresser l'économie. Il va falloir s'occuper des problèmes de sécurité qui sont énormes sur le continent et qui risquent d'arriver ici aussi. Il va falloir s'occuper de l'immigration. Il y a un tel, tel travail à faire. M. Bardella a besoin vraiment d'avoir tous les outils. Parce qu'il doit discuter toutes les cinq minutes avec un tel ou un tel pour avoir les voix. Ce n'est pas possible. Alors, en marquant, j'ai le même problème de l'autre côté. S'il n'y a pas de majorité absolue, est-ce que vous faites une alliance ? Elle est possible ? Moi, d'abord, je vais vous dire ici aujourd'hui que j'entends beaucoup de choses dans cet entre-deux-tours qui me dérangent. On ne peut pas tout marier. On ne peut pas tout faire. Moi, malgré le respect que je porte aux uns et aux autres, je ne me vois pas être dans une majorité avec Mme Sandrine Rousseau. Voilà, ce n'est pas possible pour moi. Donc, nous verrons ce que les électeurs décideront. Oui, mais il y aura aussi, je le dis, il y aura aussi une nécessaire prise de conscience du président de la République par rapport au choix qui a été le sien. Je le dis encore. Dans la lecture politique du moment, le fait d'avoir 10 sous n'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue. Donc, il faudra s'interroger. Donc, je ne vais pas faire de spéculation parce qu'il s'avère que parfois, les instituts de sondage se trompent lourdement entre les tours d'élections législatives, que parfois, il y a de grosses surprises et nous verrons dimanche comment les choses se présentent. Il me reste juste le temps de la conclusion. Vous concluez, Mme Tarrena. Eh bien, bon, je demande aux électeurs de bien réfléchir. Ils ont la possibilité, cette fois-ci, de changer complètement les choses, de donner au RN avec M. Bardet là en tête comme Premier ministre la possibilité de s'exprimer et de faire pour le pays. Nous avons envie de sortir le pays de ce marasme. Nous travaillons pour ça. Nous y travaillerons énormément. Voilà, nous apprendrons et nous travaillerons. Maintenant, je remarque que dans l'opposition, en effet, il se fait une magouille, patatouille, etc., pour les uns et les autres. J'ai remarqué que M. Édouard Philippe, hier soir, a déclaré qu'il allait voter pour le PCF, le Parti communiste. Vous avez Laurent Marc-Angèle en face de vous. Oui, justement, c'est très... Moi, je me suis fait politiquement sans être toujours dans la référence aux autres. Ce que je veux dire aujourd'hui aux électrices et aux électeurs de cette circonscription, c'est que le choix qu'ils vont avoir, il est important. Je crois qu'à l'occasion de ce débat, vous avez pu constater les différences qui sont les nôtres avec Mme Carrena. Vous me connaissez, vous savez l'homme que je suis. Cela fait maintenant de nombreuses années que je vous sers sans me servir, que je travaille pour vous, pour vos enfants et je continuerai de le faire si vous me faites confiance. Eh bien, ce sera le vaut de la fin. Merci à tous les deux d'avoir débattu sereinement sur quelques sujets. Pas tous, bien sûr, mais on peut penser que ce débat politique va continuer bien avant, bien après, pardon, le 7 juillet. En attendant, IHT poursuit ses confrontations avec demain le dernier débat de ce second tour. Jean-Félix Acquavilla qui sera opposé à François-Xavier Tchécoule dans la seconde circonscription de la Haute-Corse avec pour arbitre l'excellent Laurent Vincenzini. Bon asiat à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501